mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans le boeuf bourguignon sportif déjà qu'il moi faut oui un second boeuf bourguignon sportif nous allons dans quelques secondes recevoir quelqu'un que vous avez beaucoup aimé quelqu'un dont un des sélectionneurs déclaré il ya quelques temps encore il ya trois ans environ qu'il n'avait pas le brassard de l'équipe nationale du cameroun mais il était le capitaine dans l'âme de cette équipe nationale à quelqu'un qui ne craignait rien quelqu'un qui dès ses premières sélections tenait la dragée haute aux grands qu'étaient les nga rené aux grands qu'étaient les toux et charles bref une les cinq autres isaac il tenait la dragée à tout le monde je peux même vous dire récemment que sans lui je suis pas certain que le cameroun aurait remporté la coupe d'afrique des nations maroc 1988 et lui c'est un décanabique bonjour andré bonjour jacques comment ça va ça va mon frère et toi ça va ça va toujours en forme hein on est là on se bat ouais ce soir ça va se voir je suis là juste à côté d'un de ouest au sol le longuet le longuet le longuet le longuet le bon 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 maman est là le fidèle chroniqueur d'un peu pour union salut particulier à à bacham bah un salut particulier à bacham on revient à toussame voilà Bangante, à Eboleva, à l'Est là-bas, à Berthois, à Nanga et Boko, dans le Grand Nord, à Nga Oondere, à Garoua et partout, sans oublier la région anglophone. – Mon frère, on est ensemble. – On aura l'occasion de revenir sur toutes ces régions du Cameroun bientôt. Alors, André Canabillique, cela fait 23 ans que tu as arrêté de jouer au football. C'était en 1994, je crois bien. – Oui. – Juste après la Coupe du Monde 1994. – Oui. – Alors, et depuis, que deviens-tu ? – Oui, j'accueille. Je suis toujours vivant, la preuve. – Oui, bien sûr. – Je suis assis devant un bon plat de bourguignon, que j'ai du gust avec beaucoup d'envie. – Ça se voit ? – Non, non, mais je suis là, je suis avec toute ma famille dans la région parisienne, et puis je me bats comme tout est humain. – Tu te bats, est-ce que tu es toujours dans le monde du football ou es-tu là totalement quitté ? – Non, je l'ai totalement. Quand je dis totalement, je suis un observateur averti. Je regarde comme tout bon Camerounais, Lamda, qui aime le football. Il savait que j'ai essayé, je me suis débrouillé un peu à le pratiquer, pas comme les autres. – Vu la qualité de sa débrouillardie, j'aimerais être sa place. – Non, 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 je ne peux pas vous dire que j'étais Roger Milaoumambi, que Sametou, Patrick Bouma. Mais chacun connaît sa place dans le milieu. – Dans le milieu. – Vous savez, pour faire une maison, il ne faut pas seulement des peintres. – Oui. – Donc il fallait des maçons comme nous. – Oh, franchement, oui. – Il fallait des charpentiers comme nous. – Des charpentiers, oui, je prends, oui, oui, oui. – Les charpentiers, même là, je ne me prends pas. – Il fallait des concepteurs, des architectes, parce que… – Non, je ne peux pas vous dire que je pouvais avoir ce rôle-là même. J'ai dit que ceux que j'ai servis, dont les Roger Milaoumambi, que l'Embidaoumabiga, j'en passe pourront mieux parler de moi que moi-même par rapport à l'apport que j'ai eu dans le groupe. Mais je suis content de mon boulot. Donc, pour ça, je ne pourrai jamais plier les Chines. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai donné au Cameroun. – Ah, c'est vrai. – Donc pour moi, le reste, ce n'est que vanité, comme on dit. – Bien. Nous allons retracer ta vie footballistique. Nous allons retracer ta carrière du début jusqu'à peu près la fin. – Oui. – On ne peut pas tout faire. On va aller étape par étape. Donc, nous allons maintenant commencer par ces débuts. Tu commences le football au quartier comme tout le monde, mais c'est à Aïdéa que les gens ont commencé à entendre parler de toi. – Oui, c'est à Aïdéa. Mais j'ai commencé à jouer des intervillages. – Ça, c'était à Pouma, ça ? – Oui, quand on venait en vacances, mon père était professeur. Donc, ça veut dire qu'il s'est déplacé beaucoup. Il était affecté partout dans le Cameroun. Non, mais chaque fois qu'il y avait les congés, les grandes vacances, c'était une obligation. – Des joueurs au football ? – Non, de rentrer au village. – De rentrer au village à Pouma. – Ah, oui, à Pouma. – Quand je dis Pouma, je suis à 5 kilomètres de Pouma. Mais dans l'arrondissement de Pouma. Donc, j'étais au village, on faisait les intervillages. Donc, il y a mon village, Mgwai-deux. Il y avait Pouma, il y avait un conga, il y avait Sagbaiemi, il y avait une conjoc, Saint-André et tout. Donc, on faisait ces intervillages. Et indépendamment de ça, avant même les intervillages, on jouait les interclasses. – Les interclasses au sucre. – Le sucre. – Le sucre, oui. – Voilà. Donc, une petite histoire. Quand on a fait, on ramène mon père, quand on a créé le CIG de Pouma, mon père était professeur au CETI de Bafsa. – D'accord. – Et là, on l'a fait au CETI, au CETI de DDA, en même temps au CIG de Pouma. Comme il est originaire de Pouma, il a dit non, mais il préfère rentrer au village. Donc, j'arrive à Pouma, j'intègre le CETI de le CIG, que les enseignements généraux, pour que je sois à cinquième. Donc, je fais cinquième, quatrième, troisième. Et on faisait, il y avait les joueurs au sucre, il fallait aller les jouer à EDEA. – Oui. – Et notre collège a formé une équipe cadette. Donc, j'étais le capitaine. – D'accord. – Et j'étais le capitaine, nous sommes allés à le sucre, nous avons gagné le sucre. – Ah, d'accord. – On a aidé à un tournoi, à EDEA devant toutes les équipes de la ville, là-bas, à EDEA, je suis le capitaine. Je jouais à l'époque en défense. – En défense ? Mais de toute façon, il a joué parti. Il y a pour gole que je n'étais pas vu jouer. – Voilà, voilà. J'ai joué, j'étais libéraux, c'est ce qu'on appelait libéral. – Oui, libéraux, oui. – Et tu peux imaginer qu'il était devant moi comme Topper. – Non. – Nébitoma, peut-être. – Non, pas François ? – Bien sûr que François. – Non. François, juste au peu. François, Mambika, juste au peu. – Oui, oui, j'étais, nous fermions l'axe central de la défense. – On finit par se trouver avançant de ce type. – Je reviendrai tout à l'heure. – Donc voilà comment je commande dans les jeux scolaires. Après, ma troisième, j'ai le BPC, l'entrée en seconde au lycée d'EDEA, je m'embarque. C'est comme ça que je m'embarque. – D'accord. – J'arrive au lycée, je suis en seconde, et il se trouve qu'il y a une équipe à EDEA qu'on appelait à l'époque Sphens d'EDEA. – Sphens. – L'équipe phare de la ville. – De la ville, oui. – Oui, Sphens d'EDEA. Et puis, moi je viens pour étudier, mais comme les dirigeants de Sphens me connaissaient déjà, ils me demandent d'intégrer l'équipe. Donc voilà comment j'intègre l'équipe. Ma première, je suis capitaine. J'avais 17-18 ans. Capitaine, j'ai trouvé le grand frère de Massin qui avait joué avec les mille à l'époque dans le dragon, un très grand joueur et tout, qui m'ont encadré. J'étais le capitaine. J'étais en seconde tout jeune. J'étais le capitaine. – Précoce. – Précoce. – Oui. Bon, je ne sais pas si j'étais fort, mais j'étais quand même un joueur vraiment brillant. Si bien qu'on avait des papas à l'époque qui étaient vraiment les vrais supporters de l'équipe. Ça dit que c'était des classiques, quoi. Des gens qui connaissaient l'équipe et qui supportent l'équipe depuis des années qui m'ont donné un surnom, un sobriquet. – De quel ? – Mon, madame. – Mon, madame. – Qu'est-ce que cela signifie ? – Ça veut dire main propre. Main propre, pourquoi ? – Même parce que quand je prenais le ballon, il n'y avait pas de discussion. – Tu faisais ? – Je l'utilisais vraiment à bon escient. – D'accord. – Voilà. – Tu faisais proprement le travail. – Voilà. Donc, c'est comme ça que je commence. Avant même Sainz, je me rappelle, on avait des dirigeants qui étaient en même temps nos oncles qui avaient créé une équipe en Ligue qui s'appelait Aysanaga. – D'accord. – Donc, il a joué la Ligue pour monter à la deuxième division. – Oui. – Bon, malheureusement, moi et François, on a joué, mais comme ce n'étaient pas les gars natifs de la ville, on a tout fait pour que notre équipe ne monte pas à la deuxième division. C'est pour ça que l'année d'après, j'ai intégré le Svesse DDA. – Le Svesse DDA. – Voilà. – Bon, le Svesse DDA était dans une équipe en troisième division. – Non, 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 en deuxième division. – En deuxième division. – En deuxième division. – Et c'est du Svesse DDA que tu pars pour l'union de doual. – C'est du Svesse DDA. – Comment ça se passe, votre départ, François et toi, du Svesse DDA ? – Non. – François, je vois... – Non, non, non. Quand moi je viens au lycée, François, lui, il est encore... – Il est encore au collège. – Au collège. – D'accord. – Donc, je le laisse à Pouma, moi, je viens à aider. Donc, j'arrive à dire, moi, je joue au danseien, je suis l'un des meilleurs joueurs du championnat de deuxième division littoral. – Oui. – Et François, il reste au collège à Pouma. Et entre-temps, on a un de nos oncles qui crée Pouma Football Club. – D'accord. – Voilà comment François, pour jouer les matchs éliminatoires du championnat de Ligue pour monter en deuxième division, ils doivent jouer tous les matchs à Idea. – À Idea, d'accord. – Donc, ils partaient de Pouma. – Oui. – Ils venaient jouer à Idea. – Ils venaient à Idea. – C'est-à-dire que tous les gens de Gambé venaient, les gens de Mouanko, dans tous les arrondissements, les îles des arrondissements, ils venaient jouer à Idea. – Ah, d'accord. – Donc, c'est comme ça qu'ils venaient. Et quand on savait qu'ils venaient, moi, j'étais à l'internat au lycée. – Ah oui. – Donc, c'est comme ça que je parvenais à… – Ils venaient squatter, dans ta chambre ? – Non, non, non. J'avais mes camarades et puis d'autres gars, on s'arrangeait à se filtrer de l'internat pour venir le voir, l'encourager jouer. – J'espère que c'était uniquement pour l'encourager. – Non, non, c'était pas… – Tu ne t'exfiltres pas à l'internat pour autre chose, rassure-nous. – Non, 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 plus il fallait que je revienne. – Il fallait boire des bières, non ? – Non, 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 c'est un garçon sage. – À l'époque, je ne goûtais même pas l'alcool. Donc, voilà comment on venait. Et lui, il était capitaine de Pouma Football Club. – Toi, tu es capitaine du Sfens-Édia. – Lui, il est capitaine de… – François Mambé, capitaine du Pouma Football Club. – Donc, voilà comment il amène son équipe à gagner le championnat inter-régional de la Ligue, de la Sénat-Amérique, pour monter en deuxième division. – D'accord. – Pour te rejoindre en deuxième division. – Voilà, pour me rejoindre en deuxième division. Moi, étant capitaine du Sfens, voilà mon frère qui est maintenant, a fait monter l'équipe en deuxième division. – L'équipe de ton village. – De bon village. – Donc, moi, je n'avais pas la tête à ça. Donc, pour moi, bon, ils sont montés, ils sont montés. – C'est bien. – Voilà. Pendant les vacances, maintenant, moi, je rentre au village à Pouma. Et je peux te dire que c'était mon match, avec ma chance. Il y a le congrès général de Pouma Football Club pour démarrer la saison de deuxième division. Et nous sommes là au centre de Pouma. Tous nos parents, grands-frères, ils sont là-bas au lycée, dans une salle. Ils sont en train de débattre comment faire l'équipe, comment trouver les moyens, comment faire ceci. Et moi, je n'étais pas là-bas. Il y a une maman, père, son âme, qui était la tésorelle de Pouma. Elle était médecin, elle était sage, femme. Elle avait une clinique, la plaine des nations à Douala, la cité. Ils sont en train de parler là-bas. Maintenant, il faut l'équipe. Quel joueur il faut ? Il ne sait pas comment mon nom est arrivé là-bas. On dit que non, on a notre fils qui joue là. Il joue à Sainz. Là, mon père était dans la salle. C'est même le fils de Bihic. On dit lequel ? On dit quand ? Il est où ? On dit qu'il est au centre là-bas. Voilà comment on dépêche de me sauver une voiture. Je suis avec les François, mes frères, mes cousins. On est là au centre-passer. On est là, on part pour autour. Oui, mais tranquille. On tape au divin. La voiture s'arrête. C'est guère. Poum, les deux messieurs sortent. Quand ? Oui. Allez. Dans la voiture. Dans la voiture, c'est quoi ? On me dit, ton père t'appelle. Et mon père, quand il m'appelait mon frère, je ne pouvais pas... Même si... Bon, ok. Pour moi, on me met, j'arrive dans la salle, je trouve tous les yeux là, assis, mon papa est là. On me met au milieu de la salle. Quand j'arrive dans la salle, j'entre. Les gens, ils se mettent à applaudir. Je suis... Détalisé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous regarde mon père, il me regarde. Je veux même qu'il me fasse un signe, même quelque chose, rien. Je suis... Tout le monde est assis, tous ces jeux là, tous les chefs supérieurs. On me dit, quand... Je dis oui. Est-ce que tu veux jouer dans Poumont Football Club ou pas ? Ou pas. Ou pas. Je dis... J'ai répondu, si je suis là, c'est pour jouer à Poumont Football Club. Tout le monde s'est lévé. Ils ont applaudi, je suis sorti. Voilà comment je signe dans Poumont. Drôle de signature, hein. Le gars à Kid Spence pour Poumont Football Club, la signature, c'est presque comme ça. Ça se passe comme ça. Cher téléspectateur du Bœuf Bourguignon de Jacqui Moifo, on en apprend des choses par ici, hein. On va poursuivre. Alors, tu joues à Poumont Football Club désormais. Voilà. J'arrive alors à Poumont Football Club. Il y a d'abord un premier problème qui se pose. De quel ? François Mambillé est capitaine de Poumont Football Club. Et son grand frère arrive. Non seulement le capitaine de Poumont Football Club, il est meneur, il est numéro 10. Il joue en 10 ? Il joue en 10. Et toi, tu ? Kambi, capitaine de Spence Football Club. Hum. Joue en 10. D'accord. Ameneur de jeu. Oui. Donc, ma tante que j'ai dit là, elle m'a permis de dire que mon fils j'ai dit au moment. Bon. On te remercie beaucoup d'avoir choisi ton village, mais il y a un problème. Voilà alors toi et ton frère vous jouez dans un même poste. il y a des mamans. Et oui, il n'y a pas un problème. On va trouver une solution. J'ai dit quelle solution ? Mais laisse. Quand les entraînements vont commencer, tu vas voir. Tu vas voir. Voilà comment je réfléchis. Il est que mon frère, il a été gardien de but. François a été gardien de but. François a commencé gardien de but. J'ai son livre qu'il a écrit. J'ai même oublié de te le montrer. Il a commencé gardien de but. Et pourquoi il n'a plus été gardien de but ? Parce que j'ai cassé sa main avec un tir. Il tient. Voilà. Voilà comment il laisse le but pour jouer avec moi devant. Stopper. En défense d'abord. Après, là, il est monté en 10. Et tu arrives ? Et j'arrive, je trouve que moi, je suis le patron des meilleurs terrains du littoral. Comment un petit, ton petit frère, qui vient de faire monter une équipe, il est capitaine de l'église. Il n'a pas encore prouvé grand-chose. Donc, je lui dis, petit, tu vas monter. Et je vais dire qu'à l'époque, quand je disais à François quelque chose, il ne pouvait pas pour apparaître. D'accord. Tu lui as demandé de monter, de jouer à Vincente. Je lui ai dit que tu vas jouer à Vincente. Voilà comment François passe à Vincente, mais... C'était difficile pour lui. Qu'est-ce que j'ai travaillé, mon frère ? Ah, qu'est-ce que tu as travaillé comment ? Parce que c'est quelqu'un qui ne mettait pas un pied devant l'autre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? François, il allait vite, il montait très haut, mais il n'avait pas d'adresse. Donc, devant le but qu'il quitte de Paris, au Cameroun, il est là, il ne mettrait jamais des visants. Donc, j'ai fait. Je finissais les entraînements, j'ai resté une heure de temps à travailler avec lui devant les buts, à lui donner les conseils. Faire les centres, les reprises de vol, les têtes plongeantes, tout ceci. c'est des générations spontanées. C'est comme ça que je travaille sur le dessus. C'est le travail. je lui ai dit que non, tu joues là, même si tu ne l'encadres pas, je suis de l'étoile, ne t'inquiète pas, je vais te donner les ballons. Ah, oui ? Oui, oui. Et on a joué deux ans pour moi. Je crois que... C'est un peu moi qui dois dire. Les gens ont vu les résultats. Ah, c'est clair. Chers téléspectateurs du Boeuf Bourguignon, vous voyez, vous avez compris aujourd'hui comment François au Mambi qui est devenu le buteur qu'il a été, la tête d'or. Parce que pour moi, pour moi, je n'ai pas vu un joueur de football meilleur de la tête que François Mambi ces 30 derniers années. Oui, mais François, en soit en hauteur, à son âge, il y a 15 ans, il franchissait déjà un mètre 80. Je vais te donner une anecdote. Moi, étant au lycée, il y avait des jeux au sud justement. Non seulement il jouait au foot, mais on l'avait aussi mis comme sauteur, comme sauteur. Et moi-même, je faisais le saut en hauteur. Ah oui. Pourquoi ces garçons marquaient de bubi ? Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec François à la finale. Normalement, le petit frère a gagné le grand, mais on ne pourrait pas le faire. On a dit qu'il a sauté un 83 et moi, un 85. Voilà comment je le gagne. Mais normalement, c'est quelqu'un qui montait plus haut que moi. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les autres qui trichent. Pendant du soir, on va venir là-dessus. Alors, maintenant, vous avez joué à Pouma. Comment est-ce que vous êtes arrivé à partir de Pouma, toi pour l'une, toi pour le canon, comment cela arrive ? C'est pas simple. C'est que à Pouma, après deux ans, il y a eu un tiraillement entre deux très grandes familles. Il y a peut-être plusieurs, mais les deux là sont vraiment les familles de base à Pouma. et nous, on faisait partie, enfin, nos oncles. On faisait partie d'une des familles. Une des familles. Et l'autre famille, c'était nos oncles aussi, mais c'était eux qui étaient à la base de la création de l'équipe. C'était eux qui étaient les dirigeants. On avait aussi ce contact-là. frontale. Donc, j'ai réfléchi quand ils ont commencé à déchirer. C'est notre fils, d'autres. C'est nos enfants, les autres. Non, c'est comme ça, ils ne jouent pas. et tout. On a vu, j'ai dit à mon frère que non, l'ambiance n'est plus bonne. Partons. Oui, il faut qu'on parte. Toujours le bon flair. Oui. Est-ce qu'en ce moment-là, une équipe de première division au Cameroun, vous avez déjà sollicité ? Moi, moi, une équipe. Tu ne me parles pas du Cameroun que nous avons contacté. Il y a Panthère, Jacin, Canon, Tourner, Santos, toutes les grosses équipes du Cameroun. Toutes les grosses équipes. Mais moi, j'aimais tellement de douala que je ne voulais pas monter. C'est pour ça que d'où ta question comment se fait que François parle. Va au Cameroun. Voilà, donc moi, j'aimais beaucoup de douala. Il faut que je te dise, quelqu'un m'a envoyé cette question-là, je vais le citer. Il s'agit de Fernand Faucam. Effectivement, Fernand Faucam qui a joué les tours m'a chargé de te poser cette question-là. Pourquoi toi, tu as choisi l'union douala pendant que François allait au Cameroun. Non, moi, j'aimais tellement de douala que je ne voulais pas aller à Yaound. C'est-à-dire que Yaound, pour moi, c'était un lieu de travail. C'est-à-dire que je joue, je viens à l'équipe nationale pour un certain temps, c'était pour un mois. D'ailleurs, quand on arrivait à l'équipe nationale, quand on venait, quand on était convoqués, on prenait la couchette à Douala le dimanche, on arrive lundi matin et dès qu'on a fini, dès que l'ossage est fini, à midi, on reprend le train Intercity, on rentre. Moi, je n'aimais pas Yaoundé. J'allais seulement là pour jouer à l'équipe nationale, c'est tout. C'est la seule raison qui t'a poussé à se mettre. C'est la seule raison. Et non, il y a ça, il y a quelqu'un qui est comme un frère. Qui ça ? Et Mimbo. Qui jouait là-bas ? Boumbo Emile. Boumbo Emile, le porteur d'eau. Vous vous connaissiez avant ? Depuis 81, je le connais, on a fait les Jeux au Sucre National là-bas à Garoua. Et lui, il jouait déjà à l'Union de Douala ? Il était à l'Union Junior à l'époque. À l'époque. C'est lui qui te convainc ? C'est lui. À partir de notre truc, quand on s'est lié d'amitié là-bas à Garoua, on ne s'est plus jamais quitté Ah ouais, Boumbo Emile. Donc c'est lui, il y a ça. Et c'est lui qui fait que, j'ai dit que non, j'ai mon frère Jumeau qui est là-bas, je le suis dans l'Union. D'accord. Et François, maintenant, pendant qu'on est en stage à Avignon avec le roi, c'est là où Koundé vient le voir. Koundé Emmanuel. qui était le capitaine du canon. Du canon, oui. Et que les Dijans ont envoyé pour nous essayer de nous abadouer. Ça, c'était en 1985. Oui, oui. En 1985. Donc j'ai dit que je m'ai aidé à François que je m'ai pas apporté. Je m'ai pas apporté à Avignon. Je joue pas dans le canon. Je joue pas dans le canon. Merci beaucoup. J'ai dit que j'ai reçu sa doigt là. Merci beaucoup. Et il y a une troisième raison. Oui. Tu sais que je suis un anti-conformiste. Conformiste, en fait. Oui. Je ne voulais pas jouer dans une équipe où il y avait plein d'internationales. Moi, je voulais jouer contre eux. Dans le canon, oui. Dans le canon, il y avait François, Fouabina, Koundé Emmanuel, Tamak, Songo, Minga, Minga, il y avait Rujac qui était Rujac à son âme. Il y avait les Mbako, Mbako, Tête d'or de Mbako, les Ngeya, Ngeya Jacques. Tous ces deux canaux ont eu envie. J'ai dit, mais non, il ne faut pas quand même perdre tout le monde. Il faut quand même que je montre à ces gens-là que je suis fort. Donc, pour moi, jouer contre eux, c'était comme ça. Oui. C'était ça. Donc, c'est la troisième raison. D'accord. Voilà. Donc, François, donc voilà comment François lui a obéi. Moi, je croyais qu'il était encore tout humide qu'avant qu'il pouvait me suivre. Non, lui, il a pris sa décision. Je ne l'ai pas dérangé. Ah, cette fois, oui. Non, il est parti. Et puis ? Ah, il a pris son émancipation. Voilà, ça a parti. Là, il prend son émancipation. Bon, moi, j'ai resté à Douai. Il n'est pas arrêté. Et cette année-là, 86, Mbako, le championnat. On met deux euros pour de 15 minutes et on remonte le score. Une branche, trois, deux. Trois, deux. Le championnat on a Ayahondé là. On joue, on est en train de jouer dix minutes à peine ou quinze minutes et Anjoka qui était stoppeur qui jouait avec Enoka dans l'axe. Enoka Edmond. Enoka Edmond. Il s'est fait mal. Et ? On est Ayahondé, Sadamadaïdjou. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Tino. Tino. André Kanabi rentait comme stoppeur pour prendre son frère en marquage. Oh Jésus-Marie Joseph. Je suppose que ce jour-là François n'a pas marquée. Non, il n'a même pas bougé. Tout le stade applaudissait. Même le roi de l'homme. Il a dit parce qu'il m'avait fait jouer latéral à la coupe au début de l'Ingo Gabon en 85. Les gens ont dit pourquoi il a fait jouer ? J'ai joué stoppeur le jour j'ai pris François il n'a pas bougé d'un pouce. Mais oui. C'est-à-dire que les gens applaudissaient, les gens applaudissaient. T'as ici à le Mindy ? Non. Même si en Europe j'ai eu à l'eau marquée quand j'ai joué dans l'Ouavre. L'Ouavre là-bas il était à l'Ascan en championnat. on a notre solo capitaine le père, son âme aussi Philippe, qui était blessé. Et Pierre Mankosé m'a fait jouer stoppeur. Et j'ai pris François comme il fallait. sans brutalité avec toute la finesse et lui-même me disait que moi je ne pouvais pas le brutaliser. Puis j'étais le premier défenseur donc je ne pouvais pas je ne pouvais pas non, non, non je l'ai pris. Même lui qui était là il a demandé il y a un cannabidiiste qui dit non c'est mon grand frère. Oui, oui, oui donc j'ai pris François tranquillement lui-même savait que quand j'étais derrière lui il ne pouvait pas parce que c'est quelqu'un qui n'a pas produit. Salut à toi François Mambique j'espère que tu vas bien. J'ai eu dit qu'il est en François Mambique qui est en ce moment en RCA à l'Université Centrafricaine Oui, oui, tout à fait. Il attend de signer un contrat pour entraîner Ah oui, ça fait ça traîne je ne sais pas ça fait même plus trois mois. Il attend de signer un contrat pour entraîner quoi ? L'équipe nationale L'équipe nationale L'équipe nationale Et Centrafricain signer lui le contrat c'est le gars qui a marqué plus de buts que de match à l'Amérique Oui, on va venir vous donner un coup de main vous allez voir comment vous allez héberger footballistiquement en Afrique Tout le monde là nous venons à West Foso André moi-même nous venons en Centrafric et des François On va lui donner un coup de pied Un coup de pied Bon, je vais revenir sur ces cas de finale de la Coupe du Cameroun C'est important je vais t'expliquer le pourquoi Oui En 1985 l'Union de Douala bat le canon en finale de la Coupe du Cameroun 2 buts à 0 but de Motol et d'un Zepa Donc, en 1986 les quarts de finale opposent encore l'Union au canon ce sont les deux équipes rivales vraiment leur rivalité au sommet à l'époque C'est le délifermatien Ce quart de finale vous le gagnez à Douala non, vous faites mieux à Douala 2-2 je crois bien ou bien non vous le gagnez à Douala 3 buts à 2 François a marqué les deux buts de la tête Match retour à Yaoundé il faut absolument que le canon gagne au moins par un but à 0 et ce jour-là on revoit le match ici à la 66ème minute lorsque Emmanuel donne un ballon à N'Goudou à l'aile gauche N'Goudou prolonge et sort un centre en retrait François monte il met la tête tac 1 but à 0 à Yaoundé c'était 1 but à 0 ça je suis certain non mais moi je ne me rappelle plus de ce match moi je me rappelle parce qu'à Douala vous avez gagné contre le canon 3 buts à 2 et il fallait 1 but à 0 pour le canon à Yaoundé pour aller en demi-finale et la demi-finale cette année-là le canon la joue contre Kamak de Bamenda et ensuite la finale canon gagnent contre Raï but de Missy ça j'en suis certain qu'elle s'est inscrit là bon maintenant on va parler maintenant de ton départ de l'union à Yaoundé tu as joué l'union de Douala tu as joué une seule année à l'union de Douala 85 86 il se dit qu'à l'époque on ne vous faisait pas par effet mettre une signature sur un papier c'était de bouche à bouche et ensuite vous serriez les mains ça pouvait être ça oui voilà pourquoi tu vas à Yaoundé te balader et tu tombes sur quelqu'un qui connaît Zunja Kloos non qu'est-ce qui me fait partir au au diamant de Yaoundé c'est même pas un truc footballistique c'est quoi c'est mon frère ton frère te manquait c'est François qui oui une fois de plus il me manquait comment c'est qu'il commence à faire des bêtises d'accord il fait le CQ le soir à Yaoundé tu as alors tout compris hé François t'as vu comment t'as délogé ton frère voilà c'est François qui me fait monter à Yaoundé j'essaie de rester dans l'union mais j'ai dit non c'est pas mon frère que j'ai connu quand j'arrive quand on arrivait à Sélection je m'appelle ou bien les autres m'appellent oh on était hier tel endroit tel endroit avec François oh on a bu François boit François fume j'ai dit que qui boit qui fume on me dit François quel François mon frère on dit oui ton frère j'ai dit vous êtes malade quoi qui boit on me dit François ok je n'ai dit rien on fait le ça on fait le ça on fait le ça le problème de ça fini je fais je lui dis que bon bon puis je fais bon moi je descends je m'en vais on disait le gars quand tu fumais à l'époque on disait que le gars casse la magie donc le gars il fume il boit je dis qu'est-ce qui se passe j'ai assuré le problème c'est ça c'est ça il faut que je me rapproche de mon frère oui oui c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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